Musique Bonjour les amis, c'est dur le métier de faire une vidéo tous les jours parce qu'il y a deux difficultés de temps en temps. Vous ne savez pas quoi dire et de temps en temps vous ne savez pas quoi choisir. Et là je dois vous dire, je vais vous parler du couvre-feu de Castex, mais j'aurais pu continuer à vous parler des suites de la décapitation de l'enseignant Samuel Paty ou des élections américaines qui seront dans une dizaine de jours. Bon, sur l'enseignant, l'enseignant c'est quand même extraordinaire. Le bal défaut tue, 400 mecs sélectionnés à la Sorbonne pour assister à l'hommage. Sur les 400, combien d'islamo-collabos ? Au moins 380. Bon, ils sont déterminés, le gouvernement, la preuve. Ils vous sortent un observatoire contre la haine, pas la haine des islamistes, la haine de la loi Avia, autrement dit la haine de ceux qui dénoncent justement les islamistes. Donc ça va encore être plus dur. Il y avait les associations antiracistes, il y avait la DILCRA, il y avait un ensemble pharos, tout ça, un ensemble de machins. On en rajoute une louche, encore une commission théodule qui va serrer la vis de tous les méchants qui n'aiment pas l'islam, religion d'amour, de tolérance et de paix. Et puis vous savez, un président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, ancien socialo devenu En Marche, alors lui, on montre qu'il a compris les enjeux puisqu'il a dit qu'il était pour les accompagnatrices voilées dans les sorties scolaires. Oh là là, les islamaux, ils ont compris qu'ils ont des méchants en face. Et il a comparé les produits du terroir et le halal, famille Collabot, je demande, Ferrand. Le CCIF n'est toujours pas dissous puisque je continue à taper sur les En Marche. Vous avez une députée, Stella Dupont, députée de la région d'Angers, qui a carrément, comme au meilleur temps de la commande d'Atour, dénoncé un de ses concitoyens qui lui a envoyé une lettre lui demandant de prendre des mesures pour virer les islamistes. Dénoncé, le mec interrogé par la police, super. Vous avez Charlie Hebdo, vous savez, ceux qui se réclament de la liberté d'expression, qui après avoir balancé Valeurs Actuelles, se démarquent d'une manière dégueulasse de Ménard, en disant qu'ils n'ont rien à voir avec Ménard, c'est bien les mecs, on continuera à vous défendre. Et puis, vous avez le maire LR qui est menacé de décapitation sur des tags sur les murs de la ville avec une faute par mot. Donc, vous inquiétez pas au niveau de l'offensive islamiste, tout va bien. Le gouvernement, il va les traquer 24 heures sur 24. Et puis, il y a l'élection américaine. Ben, écoutez, il y a eu cette nuit le deuxième débat. Je ne l'ai pas vu encore, mais bon, j'insiste, l'avenir du monde. Je dis bien l'avenir du monde et sur cette élection. Il y a quatre ans, l'élection de Donald Trump a été une catastrophe pour la bande à Soros, pour les hommes de Davos, pour les mondialistes. Et grâce à Donald et à l'ombre de choc, on a eu le premier pays américain qui a été quand même un contre-pouvoir énorme au rouleau compresseur mondialiste. Et là, c'est clair que si Joe Biden gagne, c'est une catastrophe pour l'humanité, pour les nations souveraines, pour les États-nations. Je dirais même pour la paix dans le monde et tout. Et si Joe Biden gagne, c'est l'offensive. Je peux vous dire que ceux qui sont pour le couvre-feu et ce qu'on appelle Big Pharma, ils sont tous derrière Joe Biden, que toutes les minorités, les homosexuels, les féministes, les immigrés, les islamistes, les séparatistes, les homosexualistes, enfin bon, les antifas, tout ça, c'est derrière Biden. Et que même si Trump gagne, parce qu'il y aura d'énormes fraudes, il y a déjà 10% de la population qui a voté par correspondance, c'est un truc de fou. Même si Trump gagne, de toute façon, ils sont décidés à laisser un climat de guerre civile pour l'empêcher de gouverner. Donc c'est vraiment déterminant, les États-Unis. Il va falloir suivre ça lors des 10 jours qui suivent, en sachant que tous les collabos sont derrière Biden, bien évidemment. Bon, ce préambule un peu l'on fait. Je reviens donc sur le confinement. L'intérêt avec ce régime, c'est qu'il ne nous surprenne jamais. Je veux dire, on les voit venir, mais alors de très, très loin. C'est clair que depuis le temps qu'ils nous annoncent une deuxième vague qui est toujours contestée, dès le mois de juin-juillet, ils nous annonçaient déjà la deuxième vague. Donc c'est clair qu'on sent là où ils veulent nous mener. On sent quand même, on ne peut plus avoir confiance en des gens comme ça qui nous ont menti depuis le départ, qui ont multiplié une politique de la peur. En attendant, on en est à une situation. 46 millions de Français sont victimes d'un couvre-feu, une expression militaire. Plus le droit de sortir de 21h à 6h du matin. 135 euros dans les trous de nez si vous êtes pris une première fois. 1500 euros la deuxième fois. C'est clair que qui c'est qui va avoir les moyens de payer ça ? 54 départements touchés. Pas aucune nuance, que ce soit les grandes villes ou que ce soit les campagnes. C'est exactement pareil. Vous voulez aller promener votre clébard à 22h ? Allez hop, il y a une patrouille qui passe 135 euros. Enfin, vous voyez un peu les agressions contre nos libertés et tout. Et puis vous pouvez faire confiance. Vous avez des préfets. Moi, j'ai la chance d'habiter un département qui n'est pas encore touché. Je ne suis pas dans les 54 départements. Il n'empêche que le vaillant préfet prend des dispositions liberticides. Je crois savoir également que c'est en Loire-Atlantique pour citer plein d'exemples. On se rappelle quand même nos préfets, tout ce qu'ils nous ont fait. Il y en a qui ont mobilisé les chasseurs pour traquer les mecs qui se baladaient en montagne, qui se baladaient dans les chemins côtiers. Ils ont mobilisé des hélicoptères pour les montagnes. Ils ont mobilisé des drones pour les plages. Les Français ont eu un million d'amendes, en total un million d'amendes. Et je rappelle quand même que les mecs qui nous dirigent ont interdit la chloroquine. C'est quand même la première manipulation qu'ils ont voulu. Imposer un vaccin, un traitement qui n'a jamais marché, le Remdesivir, qui nous ont fait le coup du médicament européen et tout. Enfin, je veux dire, le buzin qui interdit la chloroquine. Mais en même temps, il y a un truc qui sort. On apprend que tous les mecs qui nous parlent en mal de la chloroquine, y compris la Karine Lacombe, la Buzin, Mélenchon, se sont soignés à la chloroquine. Mélenchon qui habite Marseille, comme le professeur Raoult, qui n'a jamais eu un mot pour défendre Raoult et tout. Autrement dit, il laisse le peuple crever. Nous, on n'a pas le droit de se soigner à la chloroquine. Mais les élites, eux, il n'y a pas de problème. Ils ont le droit. Puis, je vous rappelle, on ne peut plus les croire. Enfin, vous vous rappelez tout ce qu'ils vous disaient sur le masque qui ne servait à rien en plein pic de la pandémie. Et maintenant que la pandémie est au plus bas au niveau des chiffres, même s'il y a une petite remontée, maintenant, le masque, il sert surtout à ne pas en prendre 135 euros d'amende. Bref, tout le message anxiogène, le nombre de morts annoncés par Salomon tous les jours. Moi, je suis désolé. J'ai regardé les chiffres encore une fois avant de vous faire cette intervention. Les huit premiers mois de 2020, il n'y a pas eu plus de morts qu'en 2019 et qu'en 2018. Alors, vous allez nous dire, ils en sont maintenant à dire, il y a 34 000 morts du Covid. Alors, il y a une différence entre mourir avec le Covid et mourir du Covid. Parce que le Covid peut faire partie d'un ensemble des symptômes qui causent la mort. Mais les gens ne sont pas morts du Covid pour autant. Par exemple, vous prenez trois bastos dans le buffet, vous allez être morts de trois bastos. Mais ils sont capables, s'ils font une autopsie et de trouver que vous avez des symptômes du Covid, ils sont capables de dire que vous êtes morts du Covid. Vous voyez, c'est ça. Donc là, on nous fait monter l'histoire des cas et tout. Donc, il paraît qu'il y a 40 000 cas. Je crois que suffisamment de spécialistes, style Raoult, style Lédelepine, style V, style Perronne, style Toussaint, ont expliqué l'imposture des tests, l'imposture des cas. J'oublie Sylvain Outrota, qui est vraiment excellent. Donc, il y a quand même un ensemble de contre-pouvoirs. La vraie question, c'est qu'ils veulent nous amener où, ces chacals, quoi. Bon, on sent qu'ils y vont petit à petit, alors contre nous, je ne vais pas être gentil. Mais la soumission des Français, la peur, leur refus de se réinformer, montre qu'ils pourraient passer en force tout de suite. Moi, je suis consterné, je vois, je vous dis, là où je suis, il n'y a pas de... On n'est pas dans les 54 départements avec le couvre-feu, on n'est pas obligé de porter le masque dans la rue et tout. Et je vois de plus en plus de mes concitoyens qui portent le masque, y compris dans des endroits, chemin de montagne, chemin de balade et tout. Le masque ne sert à rien. Le masque est une hérésie. Mais les mecs, ils masquent les gosses. Enfin, je veux dire... Franchement, je ne dis même plus bonjour aux gens que je vois masqués dans la rue tellement ils m'énervent. Vous voyez ? Donc, tout ça pour dire que la soumission des nôtres est inquiétante. Il ne faut pas se le cacher. Et donc, où veulent-ils nous amener ? Ben, c'est clair. Ils veulent nous amener à un couvre-feu général. Ils veulent qu'on accepte une soumission. Ils veulent annuler les élections des régionales. Ça sera un bon prétexte. Et c'est pas tous les bif t'écart des régions qui vont protester. Les mecs, ils vont passer à la caisse pendant un an supplémentaire. Alors, tout ça pour en arriver où ? Pourquoi ils cassent l'économie ? Parce qu'ils cassent l'économie. Alors, moi, je suis sans doute un grand conspirationniste. Mais j'ai lu quand même qu'il va y avoir un rassemblement à Davos de toutes les grosses fortunes. Et qu'en gros, les mondialistes... C'est pour ça que je vous parlais de l'élection de Trump. Les mondialistes sont dans le grand reset. C'est-à-dire, en gros, utiliser le Covid qui sert à masquer la crise du système qu'il allait y avoir, la crise de la finance et d'autres, qui est attribuée maintenant au Covid alors qu'elle était au système et que ça allait péter. Donc, utiliser la crise du Covid pour faire ce qu'ils appellent le grand reset. Le grand reset, c'est-à-dire que l'espèce de compromis social issu des années 45, un mec comme Charles Le Gave l'explique vraiment très bien, mais d'autres aussi, n'est plus d'actualité pour eux, que les États-nations souverains, ils n'en veulent plus et qu'ils veulent arriver à leur gouvernement mondial. On ne met que des potiches à la tête de trucs qui n'ont plus aucune décision et que toutes les décisions de la planète se prennent au niveau mondial. En faisant fi de la démocratie, de l'élection et tout. Et ceux qui me disent, mais c'est suicidaire pour l'économie, oui, c'est suicidaire pour l'économie, mais les guerres, ça sert à ça. Les guerres, ça sert à casser l'économie, à casser les pays et à relancer le système, relancer la machine, rappelez-vous les 30 glorieuses. Donc, je ne crois pas être parano en disant que derrière le confinement qui va arriver, derrière le couvre-feu, je sens un projet mondialiste des plus inquiétants pour nos libertés. Bonne journée, les amis.